En fait, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'on a vécu. Ni plus ni moins que ça. Le résultat de ce que nous avons appris. Et tout cet apprentissage, toute cette connaissance que nous avons, fait que cette connaissance, c'est moi. C'est moi qui vécule tout un passé que j'ai construit, qui a forgé le personnage, le caractère que je suis. Et je m'appelle moi. Je dis ça, c'est moi. Mais tout ce que j'ai fabriqué, c'est construit à partir d'événements passés. Donc, ce qui est construit n'est pas présent, n'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose de construit et qui fait partie d'une conscience. Il y a de l'orage. C'est vrai que tout ça, ça crée de l'orage. Ça crée de l'orage dans la conscience. C'est une conscience orageuse. Parce qu'on vit dans un monde où rien n'est stable. Tout est constamment en train de se remuer, de se refaire, de se rediriger. Rien n'est statique. Tout bouge. Alors, si nous voulons faire de ce moi quelque chose qui ne bouge pas, il y aura de la dualité. La dualité dans l'air. Parce que moi, lui, il est quelque chose qui ne peut pas être vrai. Il n'est pas existant. Il est le résultat d'une mémoire qui n'est plus là. L'empreinte de ce qui a été vécu a forgé un idéal, un caractère qui, en quelque sorte, est fictif. C'est un caractère que l'on a cru bon être ça. Nous nous sommes construits ainsi. Et ce que nous sommes à ce moment-là n'est plus qu'un paquet de concepts, d'idéal que nous aimerions faire exister à nouveau. C'est pour ça que se débarrasser de tout événement qui se joue, de l'habitude et les trintrins, de l'expérience qui se fait, et de ne pas les mémoriser, nous laisse la voie libre à que rien ne vienne encombrer nos esprits après. Mais nos esprits sont encombrés de l'histoire de l'humanité. Tout ce qui s'est joué avant nous depuis des millions d'années, c'est ce que nous avons aussi. En plus de ce que nous avons appris tous les jours, nous avons aussi l'histoire de la race humaine que l'on a héritée. Donc toutes ces choses subjuguent l'esprit aux événements présents qui se jouent vraiment. Et le présent ne peut pas se mettre en place, puisqu'il y a toutes ces choses qui sont référencées du passé, qui viennent s'œuvrer pour être la vie que l'on pense vouloir. Mais la vie n'est pas ça. La vie, c'est justement en dehors de tout ça. Il y a quelque chose qui se meut d'instant en instant et qui ne ressemble à rien de tout ce que l'on connaît. Mais alors rien. Tout ce que l'on connaît est à mettre de côté. Parce que ce que nous connaissons a forgé le caractère, le personnage, moi, et moi qui n'existe pas. Alors, si tu as bien suivi, c'est ce qu'il y a. Moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence en fait. Ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est justement l'apparence que l'on se donne pour exister dans un monde où tout le monde donne le « là » pour que… comment on devrait exister. Donc l'ego poursuit la norme établie et met en place une norme établie de comment être. Donc l'action va devoir ressembler à la norme établie qui a été décrétée par toutes les conclusions de tous les temps. Et combien ces conclusions sont-elles divergentes. Nous avons tous des idées différentes, des caractères différents, des personnages différents. Et avec ça, nous faisons une société. Et bien sûr, avec toutes ces diversités, ces angoisses, ces peurs, ces envies d'être ce que l'on n'est pas, fait un monde qui se divise. On est divisé. On n'est pas un monde qui vivons dans la paix. Et nous vivons dans la divergence, dans la méfiance, la crainte que quelqu'un va nous juger de l'image qu'on projette. Parce que l'image qu'on projette n'est pas vraie. Et on ne voudrait pas que personne ne sache qu'on est faux. Même soi-même, on n'aimerait pas admettre que l'on soit faux. Donc l'ego, c'est une entité qui croit être ce qu'il est. Et quand il est dévisagé, il est débusqué, alors il y a toute une stratégie qui se fait pour qu'il puisse exister dans l'état dans lequel il se manifeste. Il se manifeste à travers l'image de soi. Et donc cette image de soi se solidifie, se cristallise, se défend. Et on se met dans des situations où on se bagarre pour pouvoir faire exister l'image. L'image que l'on a reçue. La place, la position, l'autorité que l'on a. On veut faire exister ça. Ça, c'est l'activité de l'ego qui fait en sorte que le monde est en train de se diviser. Et on n'a plus cette méfiance les uns envers les autres. On n'arrive plus à être ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim. C'est parce que chacun regarde midi à sa porte. Et notre problème, c'est que quand nous faisons ça, c'est qu'il y a un monde autour de soi que l'on ne veut pas voir. Puisqu'on ne veut pas voir l'ego. L'ego ne veut pas reconnaître qu'il est comme ça. Donc, c'est l'ego aussi qui va regarder le monde. Et il va dire que ça, ce monde, ce n'est pas bien. Donc, il va vouloir contrôler, arranger. Donc, il y a toute une stratégie dans nos sociétés. On met des gouvernements qui contrôlent tout, qui arrangent tout. Et en fait, on est victime de nos propres fabrications. Et ces fabrications que l'on veut contrôler, que l'on veut mettre de la sérénité dedans, puisqu'il n'y en a pas, eh bien, on donne le pouvoir à quelqu'un pour le faire. Mais en fait, ça ne s'arrange jamais, puisque toujours et toujours et toujours, il n'y aura pas la satisfaction que l'ordre soit présent. Parce que l'ordre avec lequel on essaye de mettre la vie en ordre, c'est le désordre avec lequel on a créé la vie. Donc, c'est la même chose. La pensée, moi, le caractère, le personnage qui évolue dans ce monde, fait tout ça. Et il est contradictoire à lui-même. Il n'arrange pas les choses. Il fait en sorte que les choses se perpétuent dans la division, dans la méfiance, dans toutes ces choses que l'on croit être justifiables. Parce que nous vivons, justement, avec nos pensées qui nous dictent comment la vie, elle est. Donc, la vie, elle est instable, elle est insécurisée. Et donc, la pensée te dit, oui, s'il y a de l'insécurité, eh bien, on va mettre de la sécurité. Donc, c'est la même chose. C'est la pensée qui met de la sécurité. Mais la pensée ne peut pas mettre de la sécurité. Parce qu'elle-même, elle est insécurité, la pensée. Donc, tout ce qu'on peut tourner en rond dans notre tête pour essayer de mettre de l'ordre, pour contrôler nos vies, nos amis, nos enfants, pour pouvoir faire une société juste et équitable, ne se passera jamais dans la satisfaction. Mais dans l'insatisfaction, il y aura toujours quelque chose à remettre en cause. Parce que la pensée, elle, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas entière. Elle est limitée par rapport à tout ce qu'elle connaît. Elle ne connaît pas l'ensemble, tout, tout ce qui existe. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît qu'une partie. Et demain matin, elle devra encore apprendre, apprendre, apprendre sur un univers qui est infini. Donc, sortir de cet engouement de la pensée qui dicte comment la vie, elle devrait être, c'est la chose la plus difficile. Puisque nous avons passé toute notre vie à construire la vie que nous avons avec les fragments de ce qui a été vécu, avec les références de ce qui a été vécu. Et c'est comme ça que la vie existe. Mais la vie à vivre n'est pas celle-là. La vie à vivre est celle qui existe quand tous les schémas de pensée, toute la construction de ce moi s'arrête, que tout ça s'évanouit et est remplacé par quelque chose qui est d'instant en instant fulgurant, neuve et merveillant. Parce que la vie à ce moment-là devient quelque chose d'émerveillant quand moi n'est plus là pour se projeter. Moi n'est plus là pour dire comment la vie devrait être. Et tout ça, c'est l'activité d'une pensée qui ne cesse jamais d'être en demande de satisfaction. il cherche le bien-être. Cette pensée cherche le bien-être. Et le bien-être, c'est issu d'une situation qui est en mal-être. Nous sommes dans le mal-être. Nous vivons la vie comme d'habitude. On la répète tout le temps. Et on répète tout le temps les mêmes choses. Ce qui fait qu'il y a un mal-être qui se joue. Et donc on cherche de la gaieté pour sortir de ce carcan monotone qui nous pèse dessus. Les habitudes, les train-train, le travail matin, midi, soir, on rentre, on fait la même chose. Et puis les enfants, et puis la maison, et puis les tracas. Tout ça, c'est tout le temps en train de tourner en rond. Ça ne s'arrête jamais. Et pour que ça, ça s'arrête, il faut qu'on réalise que tout ça, c'est du vent. Et quand tu réalises que tout ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu es, tu veux savoir qu'est-ce que tu es. Alors qu'est-ce que tu es ? Si tu n'es pas tes pensées, si tu n'es pas ce que tu penses, qui es-tu alors ? Alors, cesse de penser, tu verras qui tu es. Tu vas voir que tu n'es rien, que tu n'es absolument rien. Rien de ce que le monde indique. Le monde indique qu'il faut être ce que le monde aimerait voir, mais ce que tu es n'est rien de tout cela. Tu es au-delà de tout ce qui est. Tu es quelque chose d'immense. d'immuable, d'inconcevable avec la pensée. Mais, pour toucher à l'essentiel de ce que l'on est vraiment, il faut qu'on comprenne ce que l'on sait fait nous-mêmes et ce que l'on sait fait, c'est le mensonge de soi. Et le mensonge de soi nous empêche d'être ce que nous sommes vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut débusquer le mensonge. Le mensonge de soi est à débusquer. Autrement, on va toujours continuer dans le même siècle vicieux à croire que nous sommes ce que nous pensons. Parce que c'est la devise de la pensée. C'est d'illusionner tout le concept de ce qu'on appelle moi. C'est une illusion qui véhicule le mensonge de ce que l'on pense être. Et on se construit de cette manière. Toute cette construction, c'est une illusion. La vraie signification de ma vie, c'est de sortir de tout ça et voir qu'est-ce qui existe vraiment. En dehors de toute illusion, il y a la paix. la paix de l'esprit. Et dans cette paix se trouve une intelligence qui fait exister la joie, la créativité et l'harmonie. Et quand il n'y a plus de différence entre ce que les pensées proposent et ce que ce qui existe vraiment, quand il n'y a plus de différence, alors il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de bousculade, il n'y a plus de dualité entre ce que tu es et ce que ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas, c'est ce que tu inventes. C'est parce que tu t'es identifié aux pensées et tu dis moi, je fais ça, ça, ça et ça. Donc tu t'identifies à ces pensées et ces pensées te donnent l'impression que tu es ça. mais en fait tu t'aperçois si tu regardes bien tu t'aperçois que tout ça ce n'est que de la mémoire qui se répète tout le temps. Mais ce que tu es est au-delà de tout ça. Et c'est subtil parce que dans notre existence depuis des décennies, depuis des millions d'années, on a donné tellement d'importance à ce que moi est. Et moi est devenu quelque chose de très important dans la vie de tous les jours et on se fait valoir à travers ce moi. À travers ce moi qui n'existe pas. Et qu'on a été illusionné. Ce qui se passe vraiment n'est pas tout ça. Ce n'est pas ce qu'on raconte qui est vrai. Mais ce que tu es qui est vrai. Alors si on ne se raconte pas d'histoire sur soi, on trouvera donc la réalité. La réalité d'être ce que l'on est. Pas ce que on voudrait. Parce que dans cette existence, on promeut la réussite. On te dit il faut réussir, réussir, réussir pour devenir quelqu'un. Et toute ta vie tu cours derrière le sentiment de vouloir quelque chose, de réussir, d'amasser et de devenir quelqu'un. et quand tu deviens ce quelqu'un, tu oublies qui tu es. Parce que ce que tu es, ce n'est rien de tout ça. Ce que tu es, c'est l'essence de la vie. Et la vie, elle ne peut pas couler à travers toi s'il y a quelque chose de faux. Parce que la vie, c'est la sincérité de ce que tu es. Une vraie sincérité. Et si le mensonge est là, la vérité ne peut pas se manifester. Ce que tu es ne peut pas se manifester. Parce que le mensonge couvre tout. Donc le mensonge doit être débusqué. Ce que tu es, tout ce que tu te racontes doit être débusqué. est là, tu te racontes C'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est la sincérité.